Dans cette assemblée du stade de l'amitié, la question de la pauvreté soulève beaucoup de passion. Tout le monde est presque d'accord pour dire que cette pauvreté est d'abord le fait du grand taux de chômage qui touche les Gabonais. Au cœur de ces assiettes sociales, il y a des hommes en colère. Je ne suis pas zénophobe, mais si j'y étais, je peux prendre des décisions qui seront difficiles à digérer, mais qui seront là. Je te prends un exemple simple. Le ciment du Gabon, par exemple, le ciment est vendu par les étrangers. Le sable est vendu par les étrangers. Pour cet expert de communication sociale, comme l'indiquait il y a quelques jours la ministre déléguée à la prévalence sociale devant la presse, le problème majeur est que tous les petits métiers sont au maire de la communauté étrangère. Le Cité des Nations Unies, quand vous allez chez eux, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout, chauffeurs, ménagers, etc., ce sont les gens de la zone. Quand tu arrives au Gabon, tu vas au niveau du Cité des Nations Unies, le chauffeur est étranger, la ménagerie étrangère, etc. Et ça, c'est acceptable. Dans nos ambassades, à l'extérieur, vous trouvez les étrangers qui sont pleins, secrétaires, etc. Mais ici au Gabon, vous allez fouiller l'ambassade du Togo, du Bénin, etc., tu ne trouveras aucun Gabonais travaillé. Quelle est cette affaire ? Moi, je pense que c'est pourquoi il faut réfléchir à tous les niveaux et prendre les décisions qui s'imposent. Il faut un certain nationalisme à un certain niveau. Du nationalisme, le mot est lâché, c'est peut-être le pas à franchir pour réduire l'extrême pauvreté dans les familles gabonaises.